Comment est-ce que s'est venue cette collaboration-là entre vous et Gramé ? En fait, c'est arrivé par un hasard de circonstance, sans doute. Danone, depuis 40 ans, a une vision qui est que l'entreprise doit à la fois créer de la richesse économique, mais aussi de la richesse sociale. Et dans le monde moderne, avec la mondialisation, les problématiques de nutrition, on s'est vraiment posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait aller au bout de la mission de Danone, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Mohamed Younous a rencontré le chairman de Danone, Franck Riboud, en octobre 2005, et il lui a raconté ce que faisait Grameenbank. Il lui a proposé de faire quelque chose ensemble au Bangladesh, on ne savait pas encore quoi, mais qui serait tout au bout de la mission de Danone, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Dans un modèle dans lequel nous ne ferions pas de profit, mais nous ne ferions pas de perte non plus. Donc l'objectif de cette joint venture, c'était vraiment une cause sociale. Et pour nous, c'était acceptable à cause de la culture de Danone, à cause depuis 40 ans de ce double projet économique et social de Danone. Est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que vous diriez des entreprises qui veulent s'impliquer socialement aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible pour des entreprises de le faire avec autant de succès que vous l'avez ? Alors, je ne peux pas parler encore de succès pour nous, parce que je pense que c'est vraiment un chemin de tous les jours. Sur la question de savoir s'il est possible pour les entreprises de le faire, moi, non seulement je pense que c'est possible, mais je pense même que c'est nécessaire. C'est possible à condition de lever des barrières mentales dans lesquelles on vit tous les jours. La maximisation de la valeur pour les actionnaires est une hérésie. Je ne dis pas du tout que les actionnaires ne méritent pas une rémunération. C'est évident qu'ils doivent avoir une rémunération. Ils sont parmi les tout premières parties prenantes de l'entreprise. Mais l'idée même de se dire que l'entreprise a un seul objectif et de maximiser les profits pour les actionnaires ne peut pas fonctionner, en tout cas pas dans le monde moderne. L'entreprise, elle existe parce qu'elle crée de la valeur et qu'elle partage cette valeur avec ses clients, ses fournisseurs, ses consommateurs, l'État, ses salariés, bien sûr, et ses actionnaires. Donc, moi, je crois qu'il est possible de s'engager dans un vrai impact social pour le secteur privé, à condition d'être prêt à lever cette barrière mentale. Ensuite, je pense que c'est nécessaire. Je crois que c'est nécessaire parce qu'on le voit très bien autour de nous. Le monde devient très complexe. Le rôle des entreprises devient de plus en plus compliqué. Et à l'intérieur même des entreprises, nos salariés, nos jeunes, nos managers, mais aussi nos retraités, nous demandent plus de sens. Ils veulent savoir pourquoi ils travaillent. Moi, je suis extrêmement frappé de voir des retraités qui ont acquis un bagage technique, une compétence incroyable en 40 ans de travail chez Danone. La première des choses qu'ils font quand ils sont à la retraite, c'est d'aller dans une ONG pour faire exactement la même chose, mais pour le compte de l'ONG. Et donc, notre projet, c'est de dire mais comment est-ce que l'entreprise peut en fait récupérer cette énergie et la mettre au profit, non pas juste des 10 années qui vont passer à la retraite, mais des 40 années qui vont passer chez nous. C'est pareil pour les étudiants qui sortent de business school. Ils ont la plupart envie de comprendre ce qu'ils vont faire, en quoi ils vont contribuer à leur façon à changer le monde. Et je crois qu'on a l'opportunité là d'essayer de répondre à chacun à sa mesure, chacun à sa façon, chacun selon sa culture, en fonction des entreprises, à cette demande de sens. Et est-ce que vous croyez que l'entreprise privée a un rôle de plus en plus grand à prendre ? Et est-ce qu'on peut changer le monde de cette façon ? Alors, je ne sais pas si l'entreprise privée a un rôle de plus en plus grand à prendre. Moi, je me méfie de l'idée que les entreprises peuvent résoudre tous les problèmes. Je pense que c'est très important que la société civile, la culture, les traditions, des dimensions extrêmement personnelles, conservent avant tout la préséance. Une entreprise, c'est une organisation, c'est une aventure collective, mais elle est au service de quelque chose d'autre. Elle n'est pas une fin en soi. Et donc moi, je craindrais, et je sais que je l'ai entendu souvent, l'idée que les entreprises doivent tout faire, finalement. Je pense que c'est dangereux. En revanche, ce qui est très important, c'est que les individus à l'intérieur de l'entreprise, les personnes soient bien conscientes de leur capacité à changer les choses, à choisir comment elles veulent être acteurs de ce changement, et pour les entreprises, de laisser une vraie place à ces souhaits à l'intérieur même de leur carrière dans l'entreprise. Moi, je pense qu'une des choses que, en tout cas, le social business nous a appris, c'est de mettre des alliances en place avec des acteurs qui ne sont habituellement pas ensemble autour de la table. Les sujets les plus difficiles que nous avons à régler sur le plan social, sociétal, environnemental sont liés au fait que personne n'a réussi jusqu'à présent à avoir une vision suffisamment globale et en même temps suffisamment concrète de ces questions-là, 360 degrés. Et des ONG travaillent, mais se méfient des entreprises. Les entreprises travaillent, mais se méfient des ONG. Les gouvernements ne savent pas trop. L'avantage du social business, c'est qu'on démilitarise une zone. On dit « je ne suis pas là pour faire du profit ». Oubliez, vous allez avoir mes compétences, l'engagement de mes salariés, leur énergie, mes réseaux, mon savoir-faire, mais je ne suis pas là pour faire du profit. Et cette démilitarisation ouvre une zone dans laquelle on peut travailler tous ensemble et collaborer au lieu d'être en train de se battre du mauvais côté de la barrière. La suite, c'est tous les jours. Le chemin parcouru depuis cinq ans est à la fois très enthousiasmant, mais en même temps, c'est juste le début. Donc on a besoin, ou plus exactement, pour que ce mouvement continue à prendre de l'ampleur. Il demande à chacun de choisir de se mettre en marche. Merci. 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 Merci.